2 Corinthiens, chapitre 13 C'est la troisième fois que je viens à vous. Par la bouche de deux ou trois témoins toute parole sera établie. Je vous ai déjà dit et vous dis d'avance, comme si j'étais présent pour la seconde fois, et étant absent, maintenant j'écris à ceux qui autrefois ont péché, et à tous les autres, que, si je viens de nouveau, je n'épargnerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lequel n'est pas faible envers vous, mais est puissant en vous. Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, cependant il vit par le pouvoir de Dieu. Car nous aussi sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par le pouvoir de Dieu envers vous. Examinez-vous, si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Mais j'ai confiance que vous saurez que nous ne sommes pas des réprouvés. Maintenant je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non que nous devrions paraître approuvés, mais que vous devriez faire ce qui est honnête, bien que nous soyons comme des réprouvés. Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Car nous sommes contents, lorsque nous sommes faibles, et que vous êtes forts, et ceci aussi nous souhaitons, c'est-à-dire votre perfection. Par conséquent j'écris ces choses étant absents, de peur qu'étant présents, je ne sois obligé d'user de ces vérités, selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour l'édification, et non pour la destruction. Finalement, frères, adieu. Soyez parfaits, encouragez-vous, soyez d'une même intention, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous l'un l'autre par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus Christ, et l'amour de Dieu, et la communion de l'Esprit Saint, soient avec vous tous. Amen.